Professeur Tariq Hartani, bonjour. Bonjour. Alors, un des secteurs des plus stratégiques, les céréales, la céréaculture, une nouvelle approche, une nouvelle vision, avec une nouvelle stratégie pour assurer notre sécurité alimentaire. L'université s'implique, une série de réunions se sont tenues pour augmenter les rendements, ne plus être dépendants de l'étranger. C'est ça le principe aujourd'hui de la sécurité alimentaire, une question qui est prioritaire à travers tous les États, tous les pays. Vous allez élaborer au niveau de votre département une feuille de route sur la base d'un diagnostic que vous avez déjà élaboré, puisqu'aujourd'hui, l'université et la recherche s'impliquent dans la solution à la sécurité alimentaire, notamment pour ce qui concerne la filière de la céréaliculture. Professeur Hartani. Effectivement, Sourila, en fait, le ministre de l'Enseignement supérieur, depuis sa venue, a donné une nouvelle impulsion au secteur de l'enseignement supérieur dans le sens où il souhaite que l'université s'implique davantage dans les problèmes de société et de citoyenneté, et entre autres dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et c'est à ce titre-là que, en fait, un noyau d'experts et de chercheurs a été constitué, voilà quelques mois d'abord, pour réfléchir sur les problèmes de sécurité alimentaire en général, de la céréaliculture en particulier. Et puis, voilà que ce groupe a été dernièrement étoffé en s'ouvrant vers des représentants d'autres secteurs partenaires. Je citerai, donc, le secteur de l'agriculture naturellement, bien sûr, plus le secteur des ressources en eau, le secteur, donc, du transport, le secteur de l'énergie et des mines à travers sa filiale Sonatrac. Et, donc, le but, en fait, c'est d'élaborer une vision stratégique avec des mesures et des indicateurs palpables à terme pour, en fait, contribuer à aider le pays à assurer sa sécurité alimentaire et en particulier sur le blé, les blés. Alors, la dernière réunion s'est tenue hier avec l'ensemble, bien sûr, des partenaires. Vous allez élaborer une feuille de route sur la base du diagnostic. Quel est votre diagnostic aujourd'hui ? Voilà, en fait, aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui produit du blé mais qui ne produit pas tout son blé. En fait, pratiquement, l'Algérie importe 6 à 7 millions de tonnes de blé par an entre blé dur et blé tendre et que bon an, mal an, la production tourne autour de 3 à 3,5 millions de tonnes de blé et donc, il faudrait faire un effort, il faudrait développer davantage certains créneaux pour permettre d'augmenter la productivité de l'hectare dans le nord du pays et également dans le sud du pays. Donc, c'est une démarche, en fait, qui est multiple et qui est basée, effectivement, sur un diagnostic initial. C'est que, à l'instar d'autres pays similaires qui connaissent aussi des difficultés climatiques, des difficultés financières et géopolitiques, nous pouvons améliorer notre production de blé et soustraire, en fait, à nos importations ce que nous pouvons produire pour nous-mêmes. Alors, justement, l'université s'implique aujourd'hui. L'objectif, augmenter les rendements pour combler le déficit en production. Ne plus être dépendant de l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter cette production ? Quel est l'apport aujourd'hui que peut apporter la science et la recherche et l'université ? Voilà. Alors, l'université, comme son nom l'indique, s'ouvre sur l'universalisme. Et donc, les savoirs sont universels. Et parmi, en fait, les acquis des équipes de recherche, c'est de collecter toutes les innovations. Les innovations, par définition, ce sont un ensemble de savoirs qui se déclinent, enfin, qui sont recensés par les chercheurs à travers leurs travaux, à travers leurs expériences, à travers leurs sorties. Ces innovations-là, en fait, débouchent sur des savoirs. Et c'est grâce à la science que nous pourrons gagner en productivité. Je donnerai un exemple. Si nous développons des outils mécaniques ou des outils adaptés à l'itinéraire technique, par exemple, du blé, nous pouvons gagner en productivité. Si nous développons, en fait, par exemple, des centres techniques appropriés pour les semences de blé, nous pouvons gagner en productivité. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de réunir un certain nombre d'acquis découlant des savoirs ou des expériences pour augmenter la productivité, c'est-à-dire dans les contextes climatiques de l'Algérie, dans le Nord, par exemple, où il pleut de manière modérée, on peut gagner en productivité, on peut passer, par exemple, de 20 à 50 quintaux à l'hectare en faisant un peu d'irrigation. On peut passer de 30 à 60 hectares lorsque les conditions sont appropriées, lorsqu'il y a le matériel nécessaire, lorsqu'il y a la semence au temps voulu, lorsqu'il y a les engrais de manière en quantité suffisante et au moment voulu. Donc, on peut gagner énormément en productivité. Alors, pour cette filière stratégique, vous prenez en considération les différentes contraintes, puisque nous savons que pour le blé, il faut de l'eau. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, professeur Hartani, notamment au niveau des régions du nord du pays, l'ouest du pays, un peu les hauts plateaux, le sud, c'est une autre question que nous allons aborder dans un petit moment. Est-ce que vous prenez en considération toutes ces contraintes, puisque pour certains experts, ils disaient déjà que pour l'ouest, l'année céréales est un peu compromise ? Oui. En fait, il faut entrevoir cette question sur le temps long. C'est-à-dire qu'on peut, dans l'immédiat, améliorer la production de céréales et on peut également l'améliorer à moyen et à long terme. Les conditions, effectivement, les conditions climatiques, l'existence de l'eau est un facteur déterminant. Mais la science permet, en fait, de prévoir des scénarios, prévoir des dispositifs adaptés. Nous savons par nos recherches que, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, en utilisant les données climatiques des 50 dernières années, quels sont les scénarios les plus probables pour les futures années qui nous attendent et prendre des dispositions en conséquence. C'est vrai que l'ouest algérien est connu pour ses plaines céréalières. Et lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, généralement, les fellahs la bas disent que la bonne année travaille sur les trois prochaines années. Donc, il y a des stratégies à développer, la stratégie d'adaptation et de résilience. Pour ce qui concerne les autres régions, les systèmes où le stress est moins sévère, je pense que c'est là où il y a des gains de productivité à obtenir. Nous envisageons d'augmenter la prise en charge des parcelles grâce à des associations d'agriculteurs, grâce à un certain nombre de mesures, par exemple, des centres techniques pour la certification des semences, l'approvisionnement en engrais au moment voulu. Et également, s'il y a possibilité de ramener de l'eau recyclée à travers les stations d'épuration, ce serait formidable. Alors, vous avez tenu plusieurs réunions. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un début de solution à cette question qui est stratégique aujourd'hui ? Professeur Tariq Hartani, puisque même le président de la République, a instruit l'université de s'impliquer dans tous les projets de développement qui concernent, bien sûr, le pays, puisque nous savons qu'aujourd'hui, la science et l'université ont, c'est-à-dire, une fonction transversale. Ils touchent à tous les secteurs et tous les domaines. Oui. L'université, par essence, doit s'ouvrir sur la société. C'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Oui, effectivement. S'impliquer, travailler avec les autres secteurs, on sent vraiment sans retenue. Nous avons fait appel, par exemple, à l'Agence nationale des ressources Hedric et à Sonatrac pour repréciser un certain nombre de chiffres, parce que l'eau, dans le sud notamment, est un facteur primordial pour assurer le développement, pour assurer le bouclier nourricier de l'Algérie. Les données sont nécessaires pour une politique efficiente ? Oui, effectivement. Donc, nous devons repréciser un certain nombre de chiffres. Par exemple, l'Albien, avec les 50 000 milliards de mètres cubes, il faudrait vraiment les préciser. Là où ils se trouvent, est-ce qu'ils sont vraiment disponibles ? Est-ce que nous pouvons avoir des terrains pour cultiver du blé et assurer un rendement stable, surtout pour les années où il ne pleut pas beaucoup dans le Nord ? Donc, il y a une forme de solidarité nationale qui doit s'instaurer pour arriver à produire un aliment de bonne qualité et de manière sécurisée. Mais qu'est-ce qu'il en ressort de vos premières réunions aujourd'hui par rapport à la feuille de route première que vous avez élaborée, professeur Hartani ? Bon, la première réunion, c'est une réunion... Les premières réunions. Les premières réunions. Les premières réunions. Alors, les premières réunions font ressortir qu'il y a une marge de progression à court terme qui est possible. Une marge de progression dans le Nord du pays, par exemple, de passer de 3 à 5 millions de tonnes, parce que nous, la production actuelle est environ de 3 à 3,5 selon les années. Il est possible de passer de 5 à 6 millions de tonnes avec des solutions techniques et organisationnelles assez simples ou assez immédiates qui peuvent être proposées. Également, nous proposons également de développer pour l'agriculture saharienne des modules à 500 hectares avec des modèles de cultures, de deux cultures. Par exemple, en faisant du blé avec des légumineuses, des blés avec des cultures industrielles ou du blé avec des cultures fourragères. Donc, parce que pour la fertilité des sols, nous sommes tenus de cultiver deux fois par an pour pouvoir avoir une stabilité de rendement sur le long terme. Mais est-ce que vous avez déterminé les régions à fort rendement de production ? Par exemple, aujourd'hui, on parle généralement des régions comme, par exemple, le Bayad, on parle de Naama, on parle de Khenchla. Est-ce que vous les avez identifiées avec les potentialités qui pourraient être encore évoluées à l'avenir ? Oui. En fait, ces régions à forte potentialité sont connues, celles que vous avez citées en particulier, et également aussi dans l'est du pays. Il y a Tiarrête du côté de l'Ouest. Oui, Tiarrête du côté de l'Ouest. Alors, se pose aussi la question de la disponibilité de l'eau. Donc, les facteurs de production, comme vous le savez, c'est non seulement la disponibilité des terres, mais également de l'eau et la capacité à le mobiliser. Et ensuite, introduire un modèle agricole qui puisse être viable et durable dans les zones choisies. Et valorisation des différentes variétés de blé, en fonction, bien sûr, des lieux et des régions, c'est important également pour leur rendement ? Oui. Alors, effectivement, nous parlons des blés et pas du blé. Vous savez que dans le modèle alimentaire algérien, nous consommons des farines, des pâtes, du couscous, etc. Donc, il y a le blé dur et le blé tendre. La tendance est inversée ? Oui. Du blé dur au blé tendre. Oui. Et alors qu'en fait, il mérite d'être réexaminé, en fait, ce modèle alimentaire parce que tout excès est néfaste, en fait. Trop de blé tendre, c'est pas bon pour la santé et ça nuit, en fait, à la santé publique, en fait. Alors, je voudrais aborder avec vous une question sur la question des statistiques, des données, c'est-à-dire leur fiabilité, puisque nous avons vu que le président de la République a touché du doigt déjà une des premières carences, où on estimait que la superficie céréalière était de l'équivalent de 3 millions d'hectares. Or, il s'avère qu'elle est de 1,8 milliard d'hectares. Alors, c'est important d'identifier ce que nous faisons, c'est-à-dire les données pour vous aujourd'hui, pour mettre en place une véritable politique efficiente, c'est nécessaire. Très important. Alors, il y a deux choses. Pour permettre de maîtriser la problématique des chiffres, il faut, un, il faut introduire de la rigueur dans le travail, et deux, il faut être capable de, en fait, d'aller vers des outils, de maîtriser la technologie. La technologie, c'est un certain nombre d'outils, tels que la télédétection, tels que la numérisation des données statistiques, pour pouvoir, en fait, confronter, vérifier les données statistiques dont nous disposons. Effectivement, que l'on ait les 1,8 million d'hectares ou 2 millions d'hectares cultivés en blé année par année, le problème est structurel. C'est-à-dire que nous sommes face à un paysage agricole algérien, hérité depuis des siècles, qui a du mal à s'étendre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à résorber la jachère pour augmenter les superficies cultivées, et en même temps, les conditions climatiques ne sont pas favorables. Et c'est des aspects que nous abordons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, cinq minutes seront également consacrées aux questions des deux auditeurs qui nous contacteront. Sur notre page Facebook, invité de la rédaction, professeur Tariq Hartani, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, professeur Tariq Hartani, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions, puisque c'est une question éminemment importante. C'est une question à l'ordre du jour de tous les pays, de tous les États. Bien sûr, la guerre en Ukraine a aujourd'hui mis, c'est-à-dire les pays en situation de fragilité par rapport à la question de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est devenue aussi un enjeu stratégique et de guerre également pour affamer les peuples et les populations. Les orientations du président sur cette question sont très claires, très précises. Mettre tout en œuvre pour assurer notre sécurité alimentaire et commencer, bien sûr, par réduire notre facture d'importation par rapport à certaines filières qui sont aujourd'hui éminemment stratégiques, comme par exemple la série à culture, avec les différents blés que nous produisons. Nous produisons essentiellement de l'ange. Mais dans votre constat, est-ce que vous avez essentiellement relevé aujourd'hui, professeur Tariq Hartani, c'est-à-dire en chiffres et en données, nos failles, nos carences, pour pouvoir aujourd'hui les combler et mettre en place une véritable stratégie qui puisse un peu s'appliquer sur le moyen et long terme ? Parce qu'il faut agir vite et rapidement. Oui, en fait... Vous avez des chiffres, vous avez des données, vous avez des statistiques. Tout est à votre portée aujourd'hui ? Oui, nous travaillons dans ce sens. En fait, nous sommes vraiment dans la phase de collecte de l'ensemble des chiffres et d'ensemble des statistiques et surtout de vérification des informations publiques parce que vous savez bien que les chiffres sont révisables. Beaucoup de données anciennes étaient issues d'estimations et de modèles. Les modèles, par définition, reposent sur des hypothèses qu'il faut valider ou infirmer. Effectivement, la question de la superficie totale, emblavée, emblée, qui est révisée aujourd'hui à 1,8 million, la question des 50 000 milliards de mètres cubes de l'albien, est-ce qu'ils sont réellement disponibles ? Est-ce que ce n'est pas 40 000 milliards ? Si je vous donne seulement un exemple, aujourd'hui, la ville de Tamanrasset est alimentée par la nappe de Ain Salah à travers un débit de 700 000 mètres cubes de jour, c'est ce qui est un chiffre énorme. Donc, tous ces chiffres-là, avec le temps, doivent être vraiment bien précisés et bien maîtrisés. Concernant les blés, nous pensons que nous pouvons avoir des gains, je les répète, dans certaines zones agroclimatiques. Les zones où il pleut entre 400 et 500 millimètres, il y a possibilité d'augmenter la production significativement. C'est autant de production soustraite à l'importation et une contribution citoyenne pour le développement du pays. Autre chiffre, nous pensons qu'il est possible de développer pour le sud du pays des pivots à 30 hectares qui puissent fonctionner de manière simultanée à travers deux forages, pour un même forage, deux pivots, pardon, pour pouvoir couvrir une superficie optimale et produire de manière efficace. Donc, nous avons beaucoup de chiffres, en réalité, qui doivent être synthétisés, qui doivent être appropriés par notre commission. Alors, mais c'est nécessaire, maintenant, on peut dire que l'alternative aujourd'hui pour combler le déficit de la production, on revoit notre stratégie, notre vision, par rapport, bien sûr, à nos carences, par rapport à nos lacunes, par rapport au manque d'eau qui est devenu aujourd'hui un élément extrêmement important, c'est le sud du pays. Donc, il faut une nouvelle approche, une nouvelle stratégie pour éviter de commettre des erreurs. Oui, et je pense qu'il est temps d'alerter, en fait, l'opinion publique que, en fait, pour la souveraineté du pays, et nos fellahs également, qu'il ne faut pas s'orienter uniquement vers la passèque et la fraise. Consommatrice d'eau. C'est génératrice de richesses, certes, mais il faut un peu de nationalisme économique, en fait, pour pouvoir garantir une partie de nos besoins, parce que le citoyen peut se passer de fraises de pastèque ou d'un des légumes d'artichaut, par exemple, mais il ne peut pas se passer de sa baguette de pain le soir quand il rentre à la maison. Donc, pour cela, dans les modèles d'agriculture en général et dans le sud du pays notamment, il faut, en fait, sanctuariser des espaces dédiés à la production de blé et qui soient accompagnés par des ingénieurs agronomes, des techniciens de l'agriculture pour pouvoir assurer une bonne production. Alors, la terre, à celui qui la travaille, c'est important aujourd'hui de travailler la terre là où elle se trouve, notamment pour cette culture stratégique, les céréales ne plus laissaient les terres en jachères. Puisque maintenant, nous avons vu, les chiffres sont là. Oui. En fait, il y a beaucoup de terres fertiles qui ne sont pas cultivées. La jachère est ce qu'elle est et depuis l'indépendance à nos jours, des gains d'espace pour les céréales ont été réalisés, mais cela reste insuffisant. Donc, l'une de nos mesures, en fait, c'est la résorption de la jachère par des légumineuses, par des cultures industrielles ou fourragères, de manière à valoriser tout mètre carré de notre territoire. Beaucoup de pays sont dans cette dynamique de sécurité alimentaire. Je tiens à souligner quand même que l'Algérie, au niveau de la sécurité alimentaire, est le premier pays en Afrique en termes de sécurité alimentaire, bien que d'autres pays ont des potentialités, ont enregistré des progrès, mais quand même, nous sommes un pays qui est vraiment en tête pour la sécurité alimentaire. Pour les jachères, nous n'importons pratiquement plus de produits, fruits et légumes, même si nous avons un peu de problèmes de semences, qu'on est en train de mettre en place des solutions. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui, des solutions par rapport à cette contrainte climatique aujourd'hui, par rapport au manque de pluie. La science, elle pourrait innover dans ce domaine-là pour augmenter les rendements et aller vers, par exemple, des céréales qui sont résistantes à l'eau ? Oui. Alors, la recherche génétique, les biotechnologies notamment, peuvent développer des semences résistantes à l'eau, résistantes au sel que l'on connaît dans beaucoup de régions de nos pays, résistantes à certaines maladies caractéristiques des blés. Il y a dans le pipe actuellement des nouvelles variétés qui ont été découvertes et homologuées qui seront probablement multipliées par la suite. Mais il ne faut pas que, au contraire, il faut que la recherche progresse et avance pour trouver des solutions adaptées à chaque région. Nous savons que, par rapport à la problématique de la semence, en fait, les variétés locales, actuellement, n'ont pas un grand potentiel de production. Elles ont une adaptation, mais elles n'ont pas un grand potentiel. Ça va jusqu'à 40 quintaux à l'hectare. Nous travaillons avec des variétés importées, hybrides et multipliées qui atteignent 90 à 100 quintaux à l'hectare. Mais la recherche nationale peut pousser de l'avant cette question. Alors, autre question, bien sûr, les engrais, leur utilisation, il faut aujourd'hui que la science s'implique pour éviter, bien sûr, la contamination des sols pour les fertilisants. Oui, les fertilisants et les pesticides, effectivement. Donc, il y a deux volets. Les engrais. Oui. Alors, les engrais, d'une façon générale, il faut avoir une gestion raisonnée. Il y a des essais qui sont menés actuellement pour valoriser les cultures intercalaires, les cultures en rotation, pour pouvoir faire bénéficier le blé du précédent cultural ou de l'association, par exemple, par rapport à une légumineuse, un pois chiche, etc. Cela réduit d'autant les engrais à introduire. Également, par rapport aux pesticides, c'est-à-dire aux produits que l'on souhaiterait mettre, donc, il faut qu'il y ait une gestion rationnelle, parce que les mauvaises herbes, c'est le fléau du blé, en fait. Pratiquement, on peut perdre 30% de la production si on ne contrôle pas les mauvaises herbes dans un champ de blé. Alors, en clair, aujourd'hui, l'agriculture et le développement, bien sûr, de la filière céréale et culture n'est plus l'affaire seulement du secteur de l'agriculture, c'est l'affaire de tous, également, la recherche, les collectivités locales. Vous avez cité certains secteurs aussi, qui sont éminemment stratégiques, par exemple, le secteur de l'eau, aujourd'hui, qui est important pour cette culture de la céréale et culture. Vous avez parlé aussi de l'énergie, par rapport à l'électricité, par rapport aux parcours, travaux publics. Tout le monde est concerné aujourd'hui par cette question, y compris le citoyen. Oui, effectivement. Le citoyen, c'est le point de départ et c'est le point d'arrivée, en fait. Et c'est un travail, effectivement, collectif qui concerne tous les secteurs. Ce n'est pas seulement l'agriculture et les agriculteurs. Non. Tout le monde qui est concerné. Je pense que nous devons, en fait, effectuer un saut qualitatif dans notre paradigme, c'est-à-dire, et raisonner en citoyenneté, en nationalisme, c'est-à-dire que la question du blé en Algérie, la question de l'alimentaire en Algérie, doit être appropriée également par la société civile, pour pouvoir proposer des modèles, faire de la sensibilisation. Vous savez, Mme Sorilla, sur le temps long, nous devons corriger notre modèle alimentaire. Vous savez bien que nous ne consommons pas comme nos grands-parents et nos enfants. De l'orge, oui, oui, effectivement. On l'a abandonné. On l'a abandonné. Pour le blé tendre, la farine. Pour le blé tendre, la farine. Et la baguette qui n'est pas la nôtre. Oui, oui, et si je vous donne un chiffre également, l'Algérien moyen consomme peut-être dix fois plus de farine qu'un Européen actuellement. Donc, on mange beaucoup moins de légumes, beaucoup moins de protéines sous les différentes formes. Et ça, le modèle alimentaire doit être corrigé sur le temps long. Alors, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, puisqu'il y a ce matin plusieurs questions des auditeurs qui nous ont contactés et qui disent aujourd'hui la nécessité également d'avoir, c'est-à-dire une cartographie céréalière. C'est important par rapport aux zones de production, professeur Hartani. Oui, il faut reconnaître que ce travail a déjà été effectué. C'est-à-dire la cartographie des zones céréalières en Algérie, elle a déjà été effectuée. Mais il faut la réactualiser, puisque les données ont changé. On pensait qu'on avait 3 millions d'hectares, or qu'ils savent qu'on a 1,8 million d'hectares. Oui. De terre, bien sûr, céréalière. Effectivement. C'est-à-dire que, d'abord, il faut... C'est ce qui nous rend vulnérables aussi. Ce qui nous rend vulnérables. Il y a l'eau et il y a le manque de terre. Il faut disposer de chiffres fiables pour faire un bilan objectif. Aujourd'hui, donc, la cartographie céréalière, en fait, elle peut être vérifiée par des recoupements entre des techniques de cartographie, effectivement, et des reconnaissances pratiques sur terrain. Et pour cela, donc, tous les comités locaux des Wilayas doivent être mobilisés pour faire des reconnaissances, pour vérifier, parce qu'il peut y avoir facilement des erreurs dans la comptabilisation des superficies. Sachant que, par exemple, une superficie de céréales peut, en été, bénéficier du maïs ou être couverte par une culture de céréales d'été. Donc, il faut être capable, donc, d'identifier ces zones-là, notamment dans le nord du pays, pour pouvoir vérifier ces 1,8 million d'hectares. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, nous sommes plus que jamais d'eau au mur. Il faut réhabiliter les instituts techniques en leur donnant les moyens et surtout redonner un vrai statut aux cadres qui, parfois, sont marginalisés et ne sont pas écoutés pour donner leur avis. Professeur Tariq Hartani, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, puisque vous êtes un peu au niveau de l'enseignement supérieur, la locomotive, pour conduire aujourd'hui cette nouvelle stratégie et cette nouvelle approche, avec cette nouvelle vision aujourd'hui scientifique. Il faut le dire scientifique, parce que tout est lié à la science. Tout est lié à la science. Oui, et en fait, à l'avenir, ce qui fera la différence entre deux pays, c'est la science. En fait, ce qui permet... On valorise l'élite, on l'écoute aujourd'hui. Bien sûr. Vous savez, Madame Sourilav, si nous voulons réduire la facture d'importation, nous devons maîtriser la technologie. Et pour maîtriser la technologie, il faut introduire de la science. Si, par exemple, je parle des machines agricoles qui nous concernent, par exemple, si on veut développer des semoires ou des moissonneuses, nous devons faire confiance à nos ingénieurs, nous devons également introduire les instituts techniques au niveau des terrains. Par exemple, pour le réglage des machines agricoles, c'est un facteur clé pour augmenter la production céréalière. Solliciter les ingénieurs agronomes. Oui, solliciter les ingénieurs agronomes, les polytechniciens, etc. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui est très pertinente aujourd'hui. Est-ce qu'il faut suivre certains modèles de pays qui ont réussi dans ce domaine-là, malgré les contraintes climatiques, puisque les changements climatiques vont encore s'accentuer pour les années à venir ? Il faut se préparer dès maintenant. Est-ce qu'il faudrait revoir notre modèle agricole et surtout ne plus compter sur la céréaliculture plus viale ? Professeur Hartani introduire de nouvelles techniques, telles que le semi-direct appliqué par les Australiens dans des zones arides. et la science est à notre portée pour le faire aujourd'hui. Professeur Hartani, c'est ce qu'il faut ? Oui, le semi-direct a son domaine d'application. Lorsque les sols sont vulnérables à l'érosion, lorsque l'épaisseur de la couche de sol n'est pas profonde, il vaut mieux ne pas labourer et directement semer à faible profondeur. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vulgariser le semi-direct, notamment dans les zones semi-arides. Les Australiens l'ont fait, les Brésiliens l'ont fait, et puis il y a quelques expériences concluantes en Algérie par rapport au semi-direct, mais également pour développer toutes les technologies au niveau des exploitations agricoles. Nous avons énormément d'exploitations agricoles qui manquent d'encadrement. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, on parle de l'agriculture saharienne, mais il faut d'abord déterminer les limites du désert, c'est-à-dire déterminer ce qu'on appelle aujourd'hui scientifiquement les ossiètes. Tamenras est différente de Urgla, et Urgla est différente de Biskra, et Biskra est différente également d'Eloued. C'est-à-dire, il faut déterminer les spécificités de chaque localité ? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Une question très pertinente. Il y a des millions d'hectares théoriquement disponibles, mais dans le sud, en fait, les agronomes disent que le sang n'est pas un sang, c'est un support de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nappe de l'Albien n'a pas les mêmes propriétés dans l'est du Sahara et dans l'ouest du Sahara, c'est-à-dire qu'en partant de Ménéa jusqu'à Adrar, Timimoun, donc nous avons des eaux qui sont peu salées. Par contre, si on va vers Urgla, Biskra, Louède, etc., nous avons une eau à 4 ou 5 g par litre, donc le blé est vulnérable à la salinité. Donc il faudra adapter... Et à la chaleur aussi. Et à la chaleur, oui, oui. Donc il faudra adapter, en fait, les propriétés naturelles à ce qu'on veut faire. Alors, avec ce manque d'eau aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre en place une véritable politique de rationalisation de cette dorée qui n'est pas renouvelable et qui est imminemment importante, c'est-à-dire aller aussi vers cette rationalisation via le recyclage de l'eau ? Est-ce que les agriculteurs doivent, au niveau de leur périmètre agricole, mettre en place des stations de recyclage de l'eau, impérativement ? En fait, les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier... Pour la pastèque, par exemple. Oui. On doit utiliser de l'eau recyclée. Oui. Alors, il faut utiliser de l'eau recyclée, mais également contrôlée en amont. Qui ne soit pas polluée. Oui. C'est ça le principe de recyclage. Qui ne soit pas polluée. Oui, oui. Parce qu'en fait, l'une des propriétés des eaux recyclées, c'est sa richesse en nutriments. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui démontrent que les eaux recyclées permettent des gains de production importants pour le maraîchage, notamment le maraîchage saisonnier. C'est une ressource. Il y a 2 milliards d'eaux usées qui sont produites chaque année. Maintenant, l'État doit aménager des espaces. Il y a des expériences qui ont été faites dans l'ouest du pays actuellement pour faire bénéficier les périmètres d'irrigation des eaux recyclées pour développer une production pérenne. L'intérêt de ces eaux-là, c'est que ce sont des eaux qui sont pérennes, c'est-à-dire qui sont produites tout au long de l'année. Donc, l'un est lié à l'autre, tout est imbriqué, c'est-à-dire les céréales, l'agriculture, c'est intimement lié à, bien sûr, la disponibilité de la ressource huilterie. Quelle stratégie ou plan que l'Algérie doit opter pour s'adapter au changement climatique et avec ce phénomène, bien sûr, de manque de pluviométrie puisque nous frôlons pratiquement la sécheresse ? Oui, la sécheresse était annoncée depuis longtemps. On n'a pas pris nos dispositions ? Oui, on a fait comme on a pu, je dirais. On a réalisé des barrages, on a réalisé certaines stations de dessalement d'eau, mais ce n'est pas suffisant. Oui, parce qu'en fait, face au progrès réalisé, il y a également la croissance démographique, l'extension des villes et des villages. Et donc, pour faire face à ça, il faut de l'anticipation. C'est la raison pour laquelle il faut solliciter la recherche ? La recherche, la science. Qui, elle, doit mettre en place des politiques d'anticipation. Oui, très bien. Alors, autre question de l'auditeur, j'ai répondu pratiquement à votre place. Existe-t-il aujourd'hui un atlas pluviométrique par région ? A ma connaissance, il existe un atlas pluviométrique national pour l'Algérie du Nord. Maintenant, il faut l'actualiser. Nous menons actuellement certaines recherches sur les prévisions pluviométriques et nous collaborons également avec le secteur des transports à travers l'Office national de la météorologie pour prédire la pluviométrie. Effectivement, c'est une donnée importante. On peut provoquer aussi des pluies. On peut provoquer des pluies dans certains cas. Donc, il faudra... Dans certaines régions. Dans certaines régions. Donc, également, il y a des techniques également pour... Dans des régions humides, donc, pour bénéficier de l'humidité matinale, par exemple, le point de rosée, etc., il est possible d'avoir des ressources supplémentaires. L'idée derrière tout ça, c'est qu'il faut... Chaque goutte d'eau compte dans ce défi que notre pays connaît, comme d'autres pays d'ailleurs. Si on prend de l'Atlantique jusqu'à la Mer Rouge, tous ces pays sont soumis à un stress hydrique sévère, notamment cette année. Mais certains pays ont réussi. Vous avez l'Egypte, même s'ils ont le nid, mais dans le domaine, bien sûr, de la céréaliculture, ils arrivent quand même à s'auto-suffire. Mais ils n'ont pas abandonné, bien sûr, l'orge. C'est la culture la plus consommée dans leur pays. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait revoir notre modèle d'irrigation de notre agriculture, professeur Hartani, par rapport justement à la céréaliculture et d'autres cultures également ? Oui. Et abandonner, bien sûr, la culture un peu de la pastèque qui est très consommatrice. Oui, alors notre modèle d'irrigation... L'autre modèle d'irrigation, celui-là, il doit aller de l'avant. Nous devons produire du matériel d'irrigation, nous devons l'adapter, nous devons le rendre plus performant. Vous savez que pour le blé, par exemple, il y a uniquement 2% de la superficie cultivée qui est irriguée. Donc c'est très très facile, c'est pratiquement infime. Donc il faudrait introduire des petits pivots dans des surfaces adaptées. Avec quoi aujourd'hui, par exemple, irriguer, il faut recourir, par exemple pour les zones frontalières, à l'eau de dessalement de mer ? Impérativement, on n'a pas le choix, je pense, à l'avenir, pour l'avenir. Oui, oui, oui. Le dessalement de l'eau de mer est un choix stratégique qui a été décidé depuis quelques années déjà et qu'il faut maintenir. D'abord pour l'eau potable, ensuite comme appoint pour un certain nombre d'activités. Nous savons que grâce à la recherche, les coûts de production de l'eau dessalée vont baisser. Beaucoup de pays, donc les pays qui détiennent, par exemple, les techniques de fabrication de membranes, de distillateurs, etc. ont réussi à faire baisser le prix de l'eau, de mètres cubes d'eau. On est en train de le mettre en place, cette politique ? Oui. Puisque nous fabriquons maintenant nos propres stations de dessalement. Oui, sauf qu'en fait, il faudrait aussi que nos start-up, nos futurs start-up, puissent innover également pour réduire encore les coûts de production. Parce que c'est le rôle de l'université également, professeur. Effectivement, et de la jeunesse. Alors, autre question, bien sûr, celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport à cette culture stratégique, nous importons quand même des quantités importantes de blé, même si nous souhaitons en importer. Aujourd'hui, il est difficile de l'acquérir, puisque même les pays exportateurs gardent à leur niveau leur production. Et vous avez la Russie qui a quand même bouleversé toutes les données aujourd'hui, en donnant gratuitement cette denrée aux pays africains. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait devenir un pays producteur par excellence de cette denrée, professeur Hartani, avec la feuille de route et la stratégie que vous êtes en train de décliner ? On travaille, bien sûr, on est en train de collaboration avec les céréales éculteurs. Oui. Parce que ça ne sert à rien de mettre sur papier une feuille si elle n'est pas appliquée par les céréales éculteurs. Il y a des pays, je citerai l'exemple de l'Iran, qui sont arrivés à être autosuffisants en blé. Mais ça, c'est parce qu'ils sont sous embargo. Ils ont appris à se débrouiller tout seuls. Effectivement. Et puis nous, en fait, nous nous importons 6 à 7 millions de blé chaque année. Nous nous importons donc notre blé dur des pays d'Amérique du Nord et notre blé tendre des pays européens. C'est vrai que ça devient un enjeu vraiment géostratégique. Nous avons des pays de l'Est de l'Afrique qui font beaucoup de progrès actuellement sur la production de blé. Et donc, nous nous y croyons fermement qu'on peut arriver à terme à augmenter, donc arriver à combler nos besoins en blé. Vous avez fixé une échéance dans la feuille de route que vous avez déclinée ? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous avez fixé une échéance ? Alors, il y a le court terme, c'est-à-dire les mesures qui peuvent être faites dès la campagne prochaine. C'est-à-dire ? Donc, il y a des types de mesures organisationnelles et techniques qui peuvent être effectuées dès la campagne prochaine. Lesquelles, les techniques ? En fait, les techniques, donc, il faut lever un certain nombre de contraintes, par exemple, pour la livraison des semences, le contrôle de qualité des semences, par exemple, pour délivrer plus facilement les engrais pour pouvoir produire. Donc, les préparations, mais également sur le temps un peu plus long, sur un échéancier de 5 années, par exemple, nous pouvons augmenter sensiblement la production de blé. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, actuellement, il existe des techniques de génération de l'eau par évaporation de l'humidité qui existe dans l'air ambiant. On devrait le faire également ? Effectivement. Vous avez dit, chaque goutte est précieuse aujourd'hui. Oui. On doit tout récupérer. Oui. J'ai fait allusion à ça et nous avons des modèles qui fonctionnent correctement, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en application. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de transférer les produits de la recherche et de la science vers les exploitations agricoles en ayant des centres d'orientation locaux des agriculteurs. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, justement, parlant de pastèques et des fruits, sachant que nous avons un climat semi-aride, voire même aride, n'est-ce pas le temps d'investir dans la sensibilisation alimentaire pour manger peu de blé ? Professeur Tariq Hartanis, qui me paraît un peu impossible pour les Algériens, d'autant que pendant le mois de Ramadan, on revient tous à la, bien sûr, baguette traditionnelle. Il faut manger raisonnablement. Et ne pas gaspiller. Et ne pas gaspiller. Voilà. Il faut lutter contre les déperditions, le gaspillage. Par exemple, on sait qu'il y a une partie de notre blé qui va vers l'alimentation animale alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, tout ça, ça fait partie des petites mesures qu'il faut amorcer pour combler notre déficit. Et quand on sait que, bien sûr, nous importons l'équivalent de 70% de notre déficit en production, puisque la production n'excède pas les 30%. Professeur Tariq Hartanis, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt et bon courage. C'est moi qui vous remercie. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501